Trop de soleil à Paris. D'ailleurs, on est à Paris-Plage. C'est quoi ce délire ? C'est la première fois que je viens là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un weekly vlog. Ce sera pas vraiment sur une semaine parce que du coup, j'ai commencé à filmer ce weekly vlog un peu tard. On est arrivé à Paris, donc lundi matin, mais complètement décalé. Et on est encore en décalage horaire, je vous avoue. Aujourd'hui, la journée, on a fait n'importe quoi pareil. Mais on est déjà jeudi et on s'en va de Paris, donc lundi matin. Donc on sera resté une semaine à Paris, mais j'aurais pas vraiment filmé une semaine. C'est pas grave. Je commence cette semaine de vlog aujourd'hui, donc jeudi soir. On est déjà jeudi soir. Ça va être 4 jours de vlog. Un truc qui n'était pas prévu, c'est qu'il y aura ma petite soeur avec moi. Donc elle était au Costa Rica pour tout le mois de juillet. Mais malheureusement, elle a eu des problèmes là-bas, donc elle doit rentrer à Paris. Donc elle rentrera samedi matin. Samedi midi, j'irai la chercher à Roissy. Là, ce soir, on fait une soirée crêpe à la maison avec des amis. Demain, je pense que ça va être cool à filmer. On a prévu de faire une croisière sur la Seine. Et après ça, on va en profiter pour faire un truc qu'on adore faire à Paris. L'été en particulier, puisque l'hiver c'est horrible. On va faire un pique-nique à la Tour Eiffel, donc au champ de Mars. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est trop cool. Si vous venez à Paris en été, il faut absolument le faire, c'est trop bien. J'ai rien de spécial de prévu autrement, mais je pense qu'on va faire plein de trucs. En particulier avec ma petite soeur du coup, qui vient pas souvent à Paris. Je pense que ça va être cool. N'hésitez pas à me dire si le concept de la weekly vlog vous plaît. Mais voilà, j'espère que ce weekly vlog vous plaira. Je vous emmène avec moi dans ma semaine à Paris. Je suis trop contente d'être à Paris en été, parce que franchement, on vient pas souvent en été. Je crois que c'est la deuxième fois seulement que je viens en été pour plusieurs jours. J'espère que ce concept de vidéo vous plaira. Je vous emmène avec moi. Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour ce premier jour de weekly vlog. Donc là, on est vendredi 8 juillet. Comme vous pouvez voir, on vient de manger. C'était super bon, mais maintenant, j'ai faim parce qu'on a mangé des fruits. Donc je sais pas, je suis encore faim. Et on va aller à Amorino. Donc on y était hier. Regardez, je sais pas si vous connaissez Amorino. Moi, j'adore personnellement. C'est un magasin de glace. C'est pas donné, mais en même temps, quand on y réfléchit, c'est pas si cher que ça. Parce qu'en fait, ils te font des glaces en forme de fleurs. Tu peux choisir autant de parfums que tu veux. En fait, c'est pas des boules, c'est des petits bouts de glace qu'ils te mettent. Mais du coup, finalement, chez un glacier normal, ça doit revenir à deux boules à peu près. Donc pour 4 euros, ça va. C'est pas si cher que ça. Avant, c'était 3,90. C'est la même chose en vrai, mais ils ont mis à 4 pour l'été, je pense. En tout cas, voilà, je vous emmène avec moi. On va faire un pique-nique à la Tour Eiffel, une petite croisière en bateau sur la Seine. Ça va être trop bien. On l'a fait plusieurs fois et franchement, j'adore faire ça. Donc voilà, je suis trop contente de faire ça en été parce qu'aujourd'hui, il fait super beau. Je suis encore habillée pareil. Comme vous pouvez le voir, ça fait 5 vlogs au moins que j'ai ce haut. À chaque fois que je filme, j'ai 7 tenues. C'est pas grave. Je vous emmène avec moi. Voilà, on est rentré. Donc on est rentré de notre après-midi dehors. On a passé l'après-midi dehors. Donc comme vous avez vu, on a pris une glace à Amorino. Elles sont vraiment trop bonnes ces glaces. J'adore, c'est trop bon. Ensuite, on s'est promené un peu vers Saint-Michel, donc Notre-Dame. Là, on est rentré. On va ressortir là directement dans 5 minutes parce qu'on est en retard pour aller donc au bateau. On va y aller en métro. On n'a pas le choix parce que je sais pas pourquoi ma carte de Vilibre s'est bloquée. Le métro, l'été, quand il fait beau à Paris, c'est horrible. On va rentrer, je pense, en trottinette. Je vais louer une trottinette. On va y aller maintenant. Je vous emmène avec moi. Et ensuite, pique-nique au Champs-de-Mars. Ça va être trop bien. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai trop hâte, donc je vous emmène avec moi. Ça y est, on est sortis des bateaux. C'était vraiment trop trop cool. J'ai gagné ça avec un concours Instagram. Je l'ai pas payé. Mais si vous voulez savoir, pour le prix, je crois que c'était environ 30 euros par personne. Les croisières sur la Seine comme ça, c'est vraiment trop agréable. Surtout, si vous venez pas souvent à Paris, il faut le faire, c'est trop bien. Là, on s'est posé au Champs-de-Mars. On a pris du pain, du jambon, du saucisson et tout. On va faire un pique-nique. Il y a des copines à moi qui vont peut-être venir. En tout cas, je vous retrouve demain et je vous laisse avec des images de ce soir. Bisous. Hello ! On est le lendemain. Hier, j'ai pas filmé après être rentrée. Mais du coup, on a passé la soirée à la tour Eiffel. Et j'ai deux copines à moi qui nous ont rejoints. Donc c'était trop cool. Elles nous ont rejoints parce qu'on a fait la croisière en bateau. Et j'ai une de mes copines qui m'a envoyé un message à ce moment-là en me disant qu'elles étaient sur les quais à Saint-Michel. Je me suis rappelée et quand on est arrivés vers Saint-Michel, je lui ai dit vite, vite, regarde le bateau en bas et tout. Et du coup, on les a croisés en bateau. Donc nous, on était sur la Seine et elles, elles étaient en haut. Donc c'est pour ça que par hasard, après, on leur a dit, ben venez avec nous, on va faire un pique-nique à la tour Eiffel. Ça va être trop bien. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous ensemble à faire un pique-nique à la tour Eiffel. Hier, c'était trop cool. Aujourd'hui, là, il est midi à peu près. Aéroport, je ne vais pas tarder. Avant, on va s'arrêter manger un petit truc, donc je ne sais pas encore quoi. Après, je vais aller chercher ma petite sœur à Roissy. On passe l'après-midi ensemble. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire encore. Je pense qu'elle est pas mal décalée, donc je verrai. Mais en tout cas, je vous amène avec moi pour cette journée. Je pense que ça va être cool. Je vous amène avec moi. Alors, on se retrouve là. Je suis sur les quais de Seine. J'ai bien récupéré ma petite sœur, donc je n'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que j'étais avec elle. Elle a défait ses valises et tout. Elle était fatiguée. Là, on est sortis se promener. Il est tard. Il doit être à peu près 20h. Je n'arrive pas à regarder avec le soleil. Trop de soleil à Paris. D'ailleurs, on est à Paris-Plage. C'est quoi ce délire ? C'est la première fois que je viens là. Là, on a faim, donc on va aller à un buffet à volonté, à un restaurant asiatique. Ça nous a donné super envie, donc ce soir, on va aller manger ça. Le buffet à volonté, il est vers Saint-Michel. Donc, ça tombe bien. On voulait aller se promener à Saint-Michel, donc c'est parfait. Et je vous emmène avec moi aussi demain pour notre dernière journée à Paris. On y va. Sous-titrage ST' 501 Dernier jour à Paris. Alors, aujourd'hui, on s'est levé un peu tôt. On a pris un petit déjeuner. On va sortir dans 5 minutes. Alors, aujourd'hui, on a prévu d'aller faire un peu les friperies parce que ma petite soeur, elle aime bien ça. Hier, je n'ai pas filmé de fin de vidéo, mais du coup, on est rentré. On était super fatigué. On est rentré tard du restaurant à volonté. Au final, je n'avais rien à filmer le soir. Mais le restaurant, c'était super bon, franchement. Pas cher du tout. C'était 16 euros. À volonté, c'est vraiment donné, je trouve. Et voilà, donc en premier temps, on va faire un peu de magasin. Ensuite, on se promènera parce que c'est notre dernier jour ici. C'est notre dernier jour ici avant septembre. Donc, on est un peu triste parce qu'en vrai, c'est cool Paris, surtout l'été. Et on n'a pas souvent l'occasion de profiter de Paris l'été. Mais bon, ce n'est pas grave. On va profiter du sud l'été. Ça aussi, c'est cool. Aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est aussi faire ma valise. Le programme, c'est promenade et valise parce qu'aussi, ça, c'est important. Donc, voilà, on y va. Je vous emmène avec moi. Si vous êtes déjà venu à Paris ou habitué de la ville, vous devez connaître cette façade qui se situe rue Rivoli. Ça s'appelle l'After Squat. C'est un immeuble de six étages qui regroupe plein d'artistes. Franchement, à chaque étage, c'est une surprise et c'est super beau. J'ai toujours vu ce bâtiment, mais je n'y étais jamais allée. Et du coup, on est allés parce qu'il y avait ma petite sœur comme ça et qu'on faisait les touristes. Et franchement, j'ai bien fait. Ça fait trois ans que je suis à Paris et trois ans que je n'y avais pas mis les pieds. Et franchement, c'est super beau. Après, on est allés voir Elvis, le film que je ne peux que vous conseiller, qui est juste génial. Les acteurs sont super forts et c'est super cool, je trouve, d'avoir un film qui retrace l'histoire d'Elvis. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas. Il est vraiment super. Je ne peux que vous le conseiller. Donc après, on est allés faire une petite balade au bord de la scène avant de rentrer à la maison, faire les valises. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis dans le RER pour aller à Orly. Donc je suis avec ma petite sœur. On rentre à la maison, ça y est. Donc voilà, le vol s'est bien passé et on est rentré à la maison. En tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et à bientôt pour un prochain. Bisous !